Vous l'ignorez peut-être, mais le régime choisi lors d'un PAX aura des conséquences lors de l'achat d'un bien immobilier. Pour faire le tour de la question, Visitimo a rendu visite à Christelle Mani, notaire à Cambrai. Bienvenue dans votre chronique du notaire. Comment conclure un PAX ? Il y a deux voies pour conclure un PAX. Soit on fait une déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil de la mairie. L'administration met à disposition des partenaires un imprimé serpheur. Ou alors les partenaires produisent eux-mêmes une convention qu'ils ont rédigée par eux-mêmes. L'autre possibilité, c'est de conclure un PAX notarié. Les partenaires se rendent chez le notaire qui va rédiger une convention. Il pourra également adapter la convention en fonction de la situation personnelle, patrimoniale, des souhaits pour l'avenir des partenaires. L'avantage, c'est d'avoir les conseils du notaire, d'éviter d'avoir des mauvaises surprises lors de l'achat immobilier. Quel type de régime peut-on choisir lors d'un PAX ? Deux régimes sont susceptibles de s'appliquer depuis le 1er janvier 2007. Nous avons le régime de la séparation des patrimoines et le régime de l'indivision. Le choix du régime s'effectue lors de la conclusion du PAX. Les partenaires vont indiquer dans leur convention le régime choisi. Le régime de la séparation de biens, c'est celui qui s'applique à défaut de choix. Quelles incidences auront ces régimes lors de l'achat d'un bien immobilier ? Les incidences sont importantes. Sous le régime de la séparation des patrimoines, les partenaires peuvent soit acheter séparément, ils achètent seuls le bien, ou alors ils achètent à deux. Ils achètent à deux, ils indiquent dans l'acte d'acquisition dans quelle proportion s'effectue l'acquisition. A l'inverse, en régime d'indivision, les biens qui sont achetés pendant la durée du PAX, qu'ils soient achetés seuls ou à deux deviennent indivis. Le bien sera leur propriété, moitié, moitié chacun. S'ils veulent le vendre ultérieurement, il faudra l'accorder deux. Existe-t-il des exceptions en cas de régime d'indivision ? Les exceptions sont énumérées par la loi. Ce sont des deniers spécifiques qui sont utilisés pour l'achat. Ces deniers sont des deniers qu'on avait avant d'adopter le régime d'indivision, ou bien qu'on a reçus depuis, par succession ou par donation. Si on utilise ces deniers pour procéder à l'achat, le bien qu'on va acheter va pouvoir être personnel. Mais il faut que l'on mentionne dans l'acte d'acquisition qu'on a utilisé de tels deniers et qu'on veut procéder à un achat à titre personnel. Que faire si le régime de Pax ne convient plus ? Au moment de l'achat, c'est souvent là où on va se rendre compte que le régime n'est pas adapté à la situation. Quand on aura choisi le régime d'indivision, on va se rendre compte que finalement, on n'a pas la liberté de fixer les proportions d'achat ou qu'on n'a pas la possibilité d'acheter seul. Là, la loi prévoit expressément que l'on peut changer son régime. On peut le faire à tout moment, sous la forme que l'on souhaite. La seule chose, c'est que cette convention modifiée, il faudra la produire soit l'officier d'état civil de la commune ou alors au notaire qui aura rédigé le pacte initial. Que vous soyez en régime d'indivision ou de séparation des biens, il n'est jamais trop tard pour modifier votre convention et faire appel au conseil avisé d'un notaire qui sera le mieux placé pour vous guider. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501